Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition au programme la production du toit lenti, une autre variété de gris-gris qui est devenue très populaire au nord du Bénin. Et puis dans le dossier de ce mercredi, les questions de l'impact de l'utilisation des fientes de volailles sur la qualité nutritionnelle des produits maraîchers. Restez avec nous pour ne rien manquer, c'est parti ! Comment va se porter la ville de Cotonou demain première journée du mois de février ? Il est prévu une amélioration. En cours de journée, le ciel se dégagera. Les températures oscilleront entre 26 et 33 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est assez bonne. Hier, mardi 30 janvier 2024, s'est tenu le lancement du programme de coopération entre Bénin et le gouvernement béninois pour la période 2024-2026. C'était en présence des partenaires nationaux, PDF, agences du système des Nations unies au Bénin, sociétés civiles, etc. Dans ce programme de pays 2024-2026, le PNUD s'est engagé aux côtés du système des Nations unies au Bénin pour soutenir la vision du gouvernement du Bénin en étroite consultation avec les partenaires afin d'œuvrer de sorte que d'ici à 2026, la population béninoise, en particulier les jeunes, les femmes et les personnes marginalisées, puissent profiter des avantages de la bonne gouvernance, de la paix et de la cohésion sociale, ainsi que des dividendes d'une croissance économique participative, inclusive et durable. Le PNUD va consacrer ses innovations pour le prochain cycle de coopération sur deux piliers, à savoir la résilience, la croissance durable et l'emploi, l'état de droit, la démocratie, la gouvernance et la cohésion sociale. Par ailleurs, au nord du pays, les marchés sont abondants de légumes frais, notamment du Vic-Test, d'Ognania, encore appelé FOMAN en langue FON, qui est d'ailleurs très prisé par la population du zoo. Le constat a été fait par Nadej R. Pop et Ronel Goudou et Baïcha Dichari. FOMAN en FONBÉ, KUNANGU, en DENDI et NYANKROSI en LOKBA sont les noms utilisés pour désigner ce type d'épinards de plus en plus consommés durant cette période de l'année. À PARAKU, dans les marchés, un engouement plane autour de son achat par les consommateurs. Le FOMAN dispose de plusieurs vitamines et a une période de sortie, contrairement aux autres légumes. Tout le monde qui connaît le FOMAN, c'est un légume qui est très, très abordable. Moi, à chaque fois que je descends en brecon, je dois payer le FOMAN et à fêter pour amener à la maison. Donc le jour-là, je dois manger le FOMAN avec la famille. Même si ce n'est pas accompagné de viande, ça passe. Juste faire avec de la moutarde, de l'oïen, même sans viande, avec la pâte, ça marche correctement. Préparé avec une bonne tomate, si tu le manges, tu peux même rabattre la porte à l'approche de quelqu'un. Sa disponibilité abondante et son prix abordable de 100 francs par tas en font un choix populaire parmi les consommateurs, contribuant à une activité rentable et génératrice de revenus pour les producteurs et les femmes. Ça vient de l'article, 5 200 francs. On va ça à 2 000, soit 2 750. Nous aussi, on revient à 2 250. Ils nous vendent souvent le panier à 3 000 francs et la mesure à 1 300 francs. Avant, le FOMAN n'était pas cher. Avec 200, l'article est satisfait. Reconnu comme un légume familier pour les habitants d'Abomé dans le département du Joux, le FOMAN est largement disponible et apprécié à travers tout le Bénin. Depuis le lundi 29 janvier 2024, le Bénin accueille la conférence Humboldt sur l'intelligence artificielle en agriculture, santé et environnement. Organisé par le laboratoire biothématique et d'estimation forestière, cet atelier dont les travaux ont pris fin ce mercredi constitue une occasion pour les chercheurs de dévoiler les avancées dans ces domaines. Le toit lundi est une autre variété de crin-crin qui est devenue très populaire au nord du Bénin. Il est cultivé dans cette région où les conditions climatiques sont favorables à sa croissance. Dans ce reportage, Rutedo, Ronel Goudou et Baïcha Dicharé nous font un zoom sur cette variété de crin-crin. Ce matin très tôt, nous avons fait immersion dans le champ de maraîchers Atibona à Parakou, qui se spécialise dans la production du toit lundi, un légume à la texture gluante, une variété de potager que l'on retrouve dans nos assiettes. Contrairement au crin-crin, il a plus de biens et prend plus de bicarbonate. Son odeur est semblable aux légumes et n'a pas de conséquences sur l'organisme. Souvent consommé dans les ménages, le toit lundi présente une forte odeur à l'état frais. Cependant, sa production diffère de celle des autres légumes du potager. La production du toit lundi n'est pas la même que le crin-crin. Si tu veux que ça pousse vite, tu mets ça dans l'eau. La veille et le lendemain, tu enlèves ça et tu sèmes. Si le sol est dû, tu l'arroses avant de mettre la semence. Deux jours après, tu ne commences pas à arroser matin et soir. Dans le nord du Bénin, sur dix ménages, huit en consomment et six en produisent dans le jardin. Dans le cadre du projet Colipri pour l'Afrique, l'Organisation mondiale des douanes et l'Union européenne au Bénin renforce les capacités de la police, de l'aviation civile et des douanes béninoises. Cette formation de cinq jours a été lancée le lundi 29 janvier 2024 à Cotonou par le colonel des douanes Etrisou Imourou, représentant la directrice générale des douanes béninoises. Démarrée le 1er avril 2023, la phase 2 du projet Colipri vise à renforcer la coopération transfrontalière et la lutte contre les organisations criminelles et concourt aussi à la saisie des marchandises illicites et à l'identification des activités illégales pépétrées au moyen de l'aviation générale. Au Bénin, comme dans plusieurs autres pays, l'utilisation des fientes de volaille comme engrais pour les cultures maraîchères est une pratique très répandue. Toutefois, il est important de noter que l'utilisation excessive ou non contrôlée de ces fientes peut avoir des effets négatifs sur la qualité nutritionnelle des produits maraîchers. Le dossier de ce mercredi, on parle avec Innocentia Loco et Béranger Robunto. Au Bénin, plusieurs matières organiques interviennent dans la production maraîchère. Parmi celles-ci, figurent les fientes de volaille. Elles sont obtenues des activités de l'élevage. En lieu et place des engrais chimiques qui nuisent à la santé des consommateurs, Narcisse Orunou, entrepreneur agricole dans la commune d'Abo-Mengalavi, a opté pour l'utilisation des fientes de volaille. J'ai expérimenté plusieurs matières organiques au début, mais j'ai constaté finalement qu'avec les fientes de volaille, on a plus le résultat. C'est l'expérience que j'ai eue ici sur mon site. J'ai constaté que quand j'apporte la fiente de volaille, les plants grandissent rapidement. Mes cultures, parfois au lieu de faire un mois, peuvent faire 28 jours, 27 jours et être déjà maturité, parlant de la laitue. Vous voyez, parlant des autres cultures, au lieu de faire trois mois, déjà deux mois, une semaine, on passe déjà aux récoltes. Ces fientes, quelles que soient leurs provenances animalières, utilisées sur les légumes, feuilles et fruits, ont pour rôle d'améliorer la qualité des produits maraîcheurs, mais aussi de renforcer le sol. Une fiente de volaille, ça fait référence à tout ce qu'on appelle dégestion animale ou excrément. Elles sont utilisées en tant qu'engrais organiques à travers leur application aux cultures. Elles procurent des éléments essentiels dont la plante a besoin. Il s'agit entre autres de l'azote, du potassium, du phosphore et même les oligo-éléments dont les plantes ont besoin. En plus de ça, les fientes de volaille améliorent la structure du sol, c'est-à-dire agir sur la capacité du sol à retenir l'eau et même les éléments nutritifs. Cependant, selon le spécialiste, des pratiques non appropriées à l'utilisation de ces fientes entraînent des revêt sur l'environnement et la santé des consommateurs, mais aussi des acteurs. Les produits qui sont utilisés pour soigner les animaux peuvent se retrouver dans ces fientes et quand ce n'est pas bien traité, vous appliquez directement sur les plantes. Ces produits peuvent se retrouver dans les plantes et ne pas reposer dans le plat du consommateur. Nous avons également les risques de contamination des eaux. Lorsque vous vous retrouvez sur le vessant d'un bassin et la fiente n'est pas appliquée avec une bonne méthode, il peut y avoir des risques de lessivage. Opté pour l'utilisation des fientes de volaille, c'est contribuer à une production durable et saine pour la santé des consommateurs. En Éter, à présent, en Algérie, le gouvernement a approuvé le 25 janvier dernier l'achat de volailles en provenance d'Espagne jusqu'à Nouvelle-Ordre. Les importateurs spécialisés sont autorisés à convoyer 400 000 poules pondeuses par mois depuis le pays européen pour approvisionner le marché local. Cette nouvelle mesure vise notamment à contrôler la hausse des prix de la viande de poulet sur le marché local, alors que la période du ramadan, durant laquelle la consommation de la viande blanche est importante, s'annonce en mars prochain. Des cinq pays méditerranéens d'Afrique, la Tunisie a été choisie pour abriter le cinquième forum méditerranéen de l'eau. L'événement va se dérouler du 5 au 7 février 2024 dans la capitale tunise, sous le prisme de la coopération et l'échange de savoir-faire et d'expérience pour la gestion durable de l'eau dans une région confondrée à plusieurs défis, notamment le changement climatique. Ce sera au tour du thème « Ensemble pour une sobriété hybride partagée ». L'objectif est de consolider la coopération et l'échange de savoir-faire et de l'expérience dans le domaine de l'eau en Méditerranée, tout en relevant les défis actuels de la région, notamment le changement climatique. Nous arrivons à la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents canaux et à consulter notre site internet pour obtenir d'autres informations. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada